Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce quatrième entretien de l'IEP. Aujourd'hui, nous recevons Gaspard Ganser, des diplômés de Sciences Po Paris, de l'ENA, dans la même promotion qu'Emmanuel Macron, visiblement. Vous avez été conseiller chargé des relations avec la presse, chef du pôle communication à la présidence de la République sous François Hollande de 2014 à 2017. Vous avez récemment créé une agence de communication qui s'appelle 2017 et vous venez de publier « La politique est un sport de combat » aux éditions Fayard que nous avons lue et dans lequel vous effectuez un récit épistolaire assez détaillé de tout ce que vous avez pu vivre au sein du quinquennat, au sein de l'Élysée. Donc, on va parler un peu de ce livre et de votre expérience avec Erwan Barillot, qui est un master de communication publique et corporate et moi-même. Donc, je te laisse commencer. Bonjour Gaspard Ganser. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai une question simple pour commencer. Est-ce que communiquer, c'est tromper ? Ah non, je ne pense pas, non. Je pense qu'au contraire, c'est de dire la vérité et tenter de révéler ce qui est juste et ce qui est fait et pas du tout de traverser la réalité. Parce que dans votre livre, il y a une relation très forte justement avec cette authenticité dont vous venez de parler et cette transparence. Je pense qu'il faut toujours chercher à montrer ce qui se passe vraiment parce que la démocratie souffre de la défiance dont les citoyens éprouvent vis-à-vis des pouvoirs politiques. Je pense qu'une bonne manière de réconcilier les citoyens avec la politique, c'est de dire la vérité et de montrer ce qui se passe vraiment. Donc, on va juste parler d'une petite chose qui est dans votre ouvrage. Suite à la déclaration d'Emmanuel Macron sur les ouvrières de Gade, vous déclarez ici donc qu'il n'y a rien de choquant pour moi ni pour le président, mais les réseaux sociaux n'ont pas l'air du même avis. Macron pense que les ouvriers sont tous désillettrés, c'est ce qu'on entendait. Alors, le métier de communiquant ne contribuerait-il pas finalement à renforcer la déconnexion entre les élites dirigeantes et la population qui parfois ne comprend plus ses éléments de langage et parfois peut se sentir insulté ? Je crois qu'il y a une très mauvaise façon de faire de la communication politique. C'est celle qui consiste à traverser la vérité, la réalité, à multiplier les éléments de langage et la langue de voix. Moi, je n'ai jamais cru aux éléments de langage. Je pense qu'il faut dire qu'elles cachent ce qu'on pense, sont tournées autour du pot, y compris quand on se plante. Donc, on l'a compris, vous déclarez vouloir la transparence, mais dans Le Prince de Machiavel, justement, Machiavel, on est obligé de citer cet ouvrage. C'est bien, vous avez raison. C'est une bonne référence. Il dit clairement que le pouvoir est basé entre autres sur une mise en scène. Or, vous, à travers la transparence que vous prenez, et d'ailleurs c'est tout à votre honneur, mais est-ce que finalement cette transparence ne va pas nuire à la mise en scène du pouvoir et finalement nuire à l'exercice du pouvoir lui-même ? Je pense qu'il y a une dialectique au sein du pouvoir entre pouvoir, secret et transparence. Tout ne doit pas se savoir, notamment ce qui concerne le cœur de la raison d'État, les affaires internationales, la défense, la sécurité. Ça, je pense qu'il faut qu'on conserve un peu de secret. Il y a des choses qui ne sont pas forcément reluantes à voir, ce qui se passe dans l'errière-cuisine, etc. Mais pourtant, il ne faut pas donner le sentiment de cacher quoi que ce soit. Et je préfère toujours les excès de transparence aux excès de secret. Je ne suis peut-être pas tellement machiavélien ou machiavélique. Justement, c'est Jean-Michel Apathy qui avait dit, après on aime ou on n'aime pas Jean-Michel Apathy, mais je trouvais qu'il avait dit quelque chose de très intéressant. Il avait dit que ça devait être une relation de tension permanente entre le journaliste, qui justement essaye de percer la vérité, et le communicant qui essaye non pas de la cacher, mais de l'embellir pour la mettre en faveur de la personne pour qui il travaille. Je prends souvent la métaphore du projecteur. C'est-à-dire que chacun a intérêt à mettre le projecteur sur ce qu'il arrange. Mais ça, c'est attirer l'attention. Ce n'est pas mentir. Je crois qu'il faut assumer du fait que je cherchais plutôt à mettre en valeur ce qu'on avait réussi, sans cacher ce qu'on avait raté, mais plutôt à regarder le bilan. Il n'est pas si mauvais que ça. Le verre, il est plutôt à moitié plein que à moitié vide. Et donc effectivement, il y avait cette petite tension avec les journalistes. Mais moi, j'ai toujours laissé les journalistes travailler de façon libre et indépendante, parce que je pense que c'est essentiel dans une démocratie. Oui. Alors effectivement, on l'a dit, la transparence, ça a été une valeur cardinale lors du quinquennat. Dans votre ouvrage, vous dites que François Hollande pense qu'il faudrait être disponible avec les médias et surtout ne jamais les trahir. Alors c'est pour ça qu'il s'est confié librement à deux journalistes, Dave et Lonne, dont on a parlé tout à l'heure dans la conférence. Dont on parle beaucoup d'ailleurs. Exactement. Et vous écrivez, le 7 octobre 2016, il a réussi à nouer une réelle relation de confiance avec les deux journalistes. Or, vous dites, cinq jours plus tard, j'ouvre l'article disponible en ligne. Aussitôt, mon cœur s'arrête de battre. Les phrases, les citations du président sont tout bonnement abominables. Alors, la transparence, d'accord. Mais est-ce que vous n'avez pas peur qu'à force d'être transparent, les politiciens finissent par disparaître ? Non, je ne le crois pas, parce qu'on a toujours besoin de dirigeants pour représenter les citoyens. On n'a pas trouvé mieux que le gouvernement représentatif pour l'instant, que ce soit au niveau local, national ou même international ou au niveau européen. Je pense qu'on a toujours raison de faire confiance. Il vaut mieux faire confiance à être trahi que d'avoir confiance en personne et rester replié sur soi. Parce qu'en fait, la caractéristique de la démocratie, c'est que c'est un pouvoir ouvert, libre et transparent. Quand la démocratie commence à lutter contre la transparence, elle se transforme vite en dictature. Démocrature. Démocrature, voilà. Et donc, finalement, ce conseil de l'authenticité et de la transparence, que vous conseillez entre autres aux allocutions du 31 décembre pour la cérémonie des vœux, vous dites toujours à François Hollande, les mots doivent venir du cœur sans prompteur. C'est une citation du livre. C'est vrai, c'est vrai. Je le dis souvent. Donc, la question, elle peut paraître un petit peu brute comme ça, mais s'il s'agit juste de séparer son cœur, à quoi ça sert de payer des communiquants ? Justement, parce que c'est ce qu'il y a le plus difficile, c'est d'être naturel. Vous savez, les metteurs en scène au cinéma passent leur vie à dire aux acteurs, surtout ne joue pas, soit naturel, soit tel que tu es. Parce qu'en réalité, quand vous avez une caméra face à vous, vous avez tendance à changer de comportement, à parler plus doucement, à être coincé, à être intimidé, etc. Ça avait dû vous arriver. Là, je suis sûr que vous n'êtes pas pareil quand vous n'êtes pas devant la caméra. Pensez-vous. Pardon ? Pensez-vous. Et non, je crois que le rôle du communicant, c'est justement peut-être une forme de coaching, d'aider la personne qu'il conseille à donner le meilleur de lui-même et tous les traits de ses personnalités. Moi, je crois beaucoup aux aspérités, je crois aux failles, je crois aux défauts et je crois que c'est ça qui intéresse les gens. C'est tout ce qui étonne, tout ce qui détonne, c'est ça qu'on retient. Il ne faut certainement pas chercher à gommer ses aspérités parce que sinon, on devient chiant. Vous parlez de défauts. Est-ce que vous pensez que finalement, la chose qu'on ne pourrait pas reprocher à Emmanuel Macron, c'est qu'il a l'air de ne pas avoir de défauts, il a l'air d'être trop parfait. Il sort de grandes écoles. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est trop plein de perfection ? Ça pourrait au contraire accroître la distance avec le peuple et du coup, les gens ne s'y retrouveraient plus. Est-ce que vous ne craignez pas ça ? C'est une question très juste parce que je crois qu'il faut faire attention à ne pas gommer ses aspérités. Emmanuel Macron, il a un côté jeune, beau, puissant, talentueux, etc. C'est bien parce qu'il permet d'incarner parfaitement la fonction présidentielle. Mais attention toutefois, parce que les gens ont aussi besoin d'avoir des dirigeants, des représentants qui leur ressemblent. Et eux-mêmes, ils savent très bien qu'ils ont des failles, des défauts, des petites passions coupables, voire des vices. La perfection, ça n'existe pas. Vous savez, j'ai des défauts énormes. Macron aussi, il en a beaucoup. Et moi, ce que j'aime chez Emmanuel Macron, que je connais depuis longtemps, ce sont ses faiblesses. Ce n'est pas la surforce dont parfois il semble être le détenteur. Parce que pour le coup, lui, il est plus machiavélien que François Hollande. C'est-à-dire qu'il laisse moins montrer ses faiblesses quand même. François Hollande se débrouille pas mal aussi. Vous savez, il a quand même réussi à remporter l'élection présidentielle, tout comme Sarkozy, Chirac, etc. Il faut avoir un sacré jeu de jambes pour remporter cette élection-là. Justement, est-ce que vous avez un héros ou un modèle qui vous a inspiré dans votre métier de communiquant ? Pas d'homme politique, en fait. Je n'ai pas de modèle en politique. Moi, j'ai des modèles en littérature. C'est ça qui m'impressionne le plus. Et je trouve que les meilleurs communiquants, ce sont les écrivains eux-mêmes. Par exemple, j'aime beaucoup un écrivain qui est Romain Garry. On parle beaucoup en ce moment parce que son livre, La Promesse de l'Aube, fait l'objet d'une adaptation cinématographique. Et lui, c'est un excellent communiquant. Parfois, il aimait bien travestir la vérité. Puisqu'il est même allé jusqu'à inventer un personnage, Émile Ajard, pour écrire d'autres livres. Notamment, la vie de Van Soa. Mais je crois que ce sont quand même les écrivains qui sont les plus forts pour décrire le réel, parfois en l'imaginant. Ce n'est pas très transparent, ça, d'inventer quelqu'un. Non, pas de masse, non. Mais l'essentiel, c'est qu'il l'ait révélé après. Mais bon, là, c'est de la littérature. Donc, dans le domaine de la culture, on a tous les droits. Oui. Vous êtes connu, Gaspard Ganser. Vous êtes même en ce moment plutôt médiatisé. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un conseiller a plutôt vocation à rester dans l'ombre ? Je pense que c'est mieux, oui. Moi, j'ai souvent été mis en lumière à mes dépens, en tout cas contre ma volonté. Après, je savais qu'en étant à l'Élysée, je serais nécessairement exposé, mais je n'ai jamais recherché la lumière. Maintenant, j'ai quitté l'Élysée, donc je fais ce que je veux. J'ai retrouvé ma liberté et je suis libre de dire ce que je pense. Parce que vous savez, le pouvoir, c'est intéressant, mais la liberté, c'est beaucoup mieux. On voit qu'il y a un rapport à la liberté, notamment la dernière phrase du livre, « Je marchais vers la liberté ». Oui, c'est très important pour moi parce que la loyauté, c'est une vertu cardinale pour moi. C'est pour ça que je suis resté fidèle jusqu'au bout avec François Hollande. Mais il y a plus d'importance, c'est la liberté, l'indépendance. C'est très important pour moi. On va continuer. Oui, alors vous déplorez le fait que les médias n'aient parlé pendant le mandat de François Hollande que des événements négatifs. Oui. Notamment dans l'épigraphe de votre livre, vous dites « Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps ». Est-ce que vous diriez que Macron a réussi ce coup de force de convaincre les médias de penser printemps ? C'est vrai que j'ai trouvé ça assez drôle de citer Georges Brassens, « L'orage » en début du bouquin, parce que je trouve que ça résume bien finalement l'état d'esprit des Français à ce moment-là. Et moi, c'est une question qui compte beaucoup pour moi à titre personnel. Moi, je n'aime pas le médias bashing, même si je trouve que les journalistes ont parfois tendance à atteindre la réalité en noir. C'est un peu moins le cas aujourd'hui sous Macron. Je pense qu'ils sont quand même indispensables. Ils ont bien le droit de critiquer. Je pense que, vous savez, il y a une phrase qui dit de « Mon marché », je crois, c'est « Sans liberté de blader, il n'y a pas d'éloge flatteur ». Je crois que c'est très très vrai. On va conclure sur une citation de votre bouquin qu'on a trouvée particulièrement bien écrite. Vous dites le 13 mai 2017, « Cette fois, c'est la fin, c'est le dernier samedi de la dernière semaine, du dernier mois de la dernière année. Demain, le président quittera l'Elysée. Après la passion des pouvoirs, il se rendra rue de Solferino, comme François Mitterrand en 1995. Mais son déménagement sera bien plus rapide. Je n'ai pas de nobles, seulement les petites affaires, me confie-t-il en faisant ces derniers cartons. J'en porte peu de choses avec moi. » C'est vrai. C'était une bien belle conclusion et c'était émouvant, en tout cas, à vivre. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que vous pouvez nous dédicacer... Mais bien sûr, si vous avez un stylo. Moi, je n'ai pas de stylo. Le stylo. – Sous-titrage FR 2021